Bonjour à vous, dans cette vidéo je vais vous présenter 5 modes vraiment en totale conversion. Qu'est-ce que c'est que la totale conversion ? C'est des modes qui changent tout, qui changent l'univers, la date de début de partie, les technologies, vraiment c'est des modes qui changent quasiment tout sauf le gameplay et l'interface du jeu. Alors donc dans cette vidéo je vais faire plusieurs présentations de modes, bien sûr en fonction des différentes versions et en fonction des mises à jour qui aura lieu, je ne peux pas vous garantir que les modes fonctionneront dans 2-3 ans. Si vous êtes prêts, la vidéo va commencer. Quoi de mieux pour commencer la vidéo qu'un mode permettant d'y aller au Moyen-Âge, un mode permettant de commencer en 1444 avec les différents pays et un monde entier à découvrir et à coloniser. Oui, c'est super. Malheureusement le mode est toujours en bêta donc il manque beaucoup de choses comme par exemple les technologies, et les constructions spécifiques, mais ça j'espère qu'ils le feront au fur et à mesure du temps. Et maintenant voici le mode The New World Visitoria 3 Remastery Z qui est un mode où on joue dans l'univers alternatif avec l'Allemagne qui a gagné la guerre mondiale. Bien sûr les créateurs de mode aiment bien faire des univers alternatifs. Voilà. Donc dans ce mode là, son gros point fort c'est clairement la map et l'univers qui l'entoure. Malheureusement on peut dire qu'ils n'ont pas bossé pour la technologie. Il n'y a pas de nouvelles technologies à débloquer comme des avions ou autres, et il n'y a pas de bâtiment spécifique ou même de vision politique différente que dans le jeu de base. Malheureusement c'est dommage, mais bon c'est quand même un mode en version bêta et le jeu est sorti il y a moins d'un an, donc il faut quand même leur laisser un peu de temps pour bosser. Alors que le prochain mode en 1950, qui permet tout simplement d'avoir la map en 1950, qui s'appelle Call War Art Mode 1950, donc vous débutez en 1950 et cette fois pas comme le mode que j'ai présenté tout à l'heure avec l'Allemagne qui avait gagné et donc avec très peu de technologie, cette fois-ci les gens ils ont bossé à fond. Vous pouvez voir je suis même en français, il a quand même un petit peu une traduction au mode. Donc niveau politique complètement changé, vous avez des nouveaux partis politiques en fonction des classes, des personnages, vous avez des nouvelles lois possibles à faire pour votre gouvernement, vous avez des nouveaux bâtiments de construction, artillerie, tank, avion de chasse, sous-marin, bidule, et les mois ça, regardez-moi ça. Niveau construction on peut y faire. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos Victoria 3 et les prochains gameplays de présentation ou de DLC, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient mon travail. Après nous avons aussi le mode The Great WeWork, qui est un mode, clairement, le meilleur mode qu'on puisse avoir, que pour moi c'est le meilleur mode. S'il y avait un classement, il serait dans le top 1. Ce mode-là, il est traduit en français, tout est traduit en français. Il y a des nouvelles technologies, des nouvelles innovations, des nouvelles classes politiques, on peut même jouer les pays décentralisés. On a des nouveaux pays incorporés, des nouvelles décisions de création de pays, pour chaque pays, à sa propre, des nouvelles décisions, des nouvelles technologies, des bâtiments spécifiques, des armées, des concepts, il y a vraiment plein de trucs, c'est immense, tellement grand que j'ai dû faire une vidéo de présentation dessus. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hop, le lien s'affiche juste ici. Vraiment, c'est un des meilleurs modes qu'on peut avoir sur le jeu. Pour moi, c'était clairement le meilleur mode de l'année 2023. Aujourd'hui, en 2023, pour moi, c'est le meilleur mode. Il a quasiment tout. Après, il ne change pas vraiment les dates. Les dates du jeu restent les mêmes, mais c'est un jeu amélioré un peu, d'une certaine manière. C'est un victoire à 3 amélioré, avec plein d'options différentes, et vraiment, c'est super. Il y a aussi le mode AD 1648. Vous démarrez en 1648. Le plan des modes, de toute façon, ils ont leur nom et la date du début. Donc, dans ce mode, vous pouvez jouer carrément les Iroquois et partir à la conquête de l'Amérique pour faire un changement de l'histoire pour empêcher, tout simplement, les Européens de débarquer et de construire les États-Unis. Les technologies à débloquer vont vraiment, vraiment, vraiment très loin. Voilà, juste à des gaz chimiques ou des armées mobiles et des lances flammes. Et au tout début, on peut commencer carrément avec des technologies tellement nulles qu'on a juste des développements de soldats en relais comme Moyen-Âgeux, quoi. Des soldats Moyen-Âgeux. C'est carrément romain, le machin. C'est même pas des infanteries classiques. Et c'est un peu un nouvel univers avec une nouvelle manière de voir le monde et de coloniser. Bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner. Ça soutient mon travail. On se voit bientôt pour Nouvelles Aventures. C'était Favali. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501